Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous dans votre émission Jena TV, votre frère Al-Arabi, Al-Khattab de Strasbourg. Pour comprendre la notion de la fin des temps, il incombe d'abord à chaque croyant et croyante de rechercher la raison de sa venue sur terre, où nombre d'entre eux les humains ne savent pas d'où ils viennent malheureusement. Qui sont-ils ou encore que deviendront-ils ? C'est une triste réalité que la science et la philosophie elles-mêmes n'arrivent pas à démontrer avec exactitude, malgré le potentiel incommensurable que contiennent ces derniers. Pourtant, avec les moyens actuels, nous sommes capables de voir des choses inaccessibles à l'œil nu ou à la raison humaine par rapport à l'époque. C'est ainsi que notre noble religion nous enseigne tout, oui absolument tout. La question de notre venue et notre mission sur terre, elle a été traitée dans le Qur'an et dans la Sunna. Comme Allah le stipule dans plusieurs surates, notamment lorsqu'il dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » La question sur notre destination est aussi traitée et ces moyens sont divisés en deux étapes. Notre destination par rapport à notre rencontre face à Allah, une destination qui se fera par le biais de la mort sans passer par l'Apocalypse et une destination qui se fera par le biais de la fin des temps tout en passant par la mort. Ce qui veut dire que les gens mourront suite à des catastrophes naturelles à l'emprise soit du dégel ou encore à l'apparition des troubles ou encore tels que les y'a'jouj et les ma'jouj, les gog et magog, étant donné que tout cela représente les signes précurseurs d'une fin du monde imminente. Ces mots que je viens de citer sont peut-être inconnus dans votre lexique ou encore ça vous parle mais vous n'avez peu d'infos là-dessus. Ce livre qui n'a aucun doute, un guide pour les pieux qui croient en l'invisible et qui accomplissent leur salat. Parmi les choses de l'invisible, il y a évidemment la croyance à ce qui va se produire dans le futur proche ou lointain et qui est relaté dans les sources primaires de la législation islamique. C'est justement l'objectif de cette série qui va vous être présenté sous plusieurs épisodes. Barakallahoufikum à tous et à toutes, je vous dis à la semaine prochaine pour rentrer plus dans les détails concernant les signes de la fin des temps et ce qu'il faut savoir c'est que les signes de la fin des temps, les savants l'ont divisé en trois catégories, les signes mineurs, les signes intermédiaires et les signes majeurs. La semaine prochaine, incha'Allah, rendez-vous pour traiter quelques hadiths concernant les signes mineurs. pour avoir des ans à travail de la fin de